On connaît tous Freddy Krueger, le serial killer culte des films d'horreur de notre enfance. Il s'invite dans vos cauchemars pour vous persécuter et vous terroriser. Mais attention, s'il arrive à vous attraper, vous serez mort également dans la vraie vie. Vous l'aurez compris, Freddy Krueger n'est pas un serial killer comme les autres, puisqu'en fait, c'est le seul serial killer qui s'attaque à vous dans vos rêves, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas lui échapper. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, installez-vous confortablement parce que vous n'êtes pas prêts pour l'histoire qui va arriver. Si vous avez une seste à finir ou des heures de sommet à rattraper, je vous conseille de le faire maintenant puisqu'après, ça sera difficile de fermer les paupières. Alors vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de Freddy Krueger. D'ailleurs, je me suis mise dans l'ambiance, comme vous pouvez voir. C'est tout Freddy Krueger aujourd'hui. Wes Craven a mis le mental de toute une génération à l'épreuve lorsqu'en 1984, il créait le personnage de Freddy dans le film Nightmares on Elm Street ou Les Griffes de la Nuit en français. Les Griffes de la Nuit met en scène un groupe d'adolescents vivant dans la rue tranquille d'Elm Street qui soudain fut perturbé et pourchassé par un monstre dans leur cauchemar. Malgré tout, ces adolescents vont rester livrés à eux-mêmes puisque leurs parents ne les croient pas malgré les meurtres qui commencent à émerger dans le quartier. Bien que Freddy Krueger soit un personnage fictif inventé de toute pièce par Wes Craven, ce dernier a affirmé qu'il avait trouvé l'inspiration pour son personnage à partir d'un événement bien réel. En effet, dans un article du LA Times, il tomba sur un article à propos d'une famille cambodgienne qui trouva refuge aux Etats-Unis après avoir fui le régime des Khmers Rouges. Désolée pour la prononciation, je ne suis pas très douée. En fait, les Khmers Rouges sont un mouvement politique radical qui ont gouverné le Cambodge entre 1975 et 1979. Les Khmers Rouges voulaient faire de la société cambodgienne une société pure, communiste et surtout dénuée de toute classe. Évidemment, ils n'hésitaient pas à perpétrer des massacres notamment dans les milieux ruraux et contre tous les opposants qui ne voulaient pas de ce régime. Bref, la famille de l'article du journal avait réussi à fuir tout ça et à se réfugier aux Etats-Unis. Cependant, le jeune fils continuait à être hanté par des cauchemars qui étaient récurrents et qui étaient très terrifiants. À son réveil, il se plaignait auprès de ses parents qu'un homme le poursuivait dans son rêve et que malheureusement, s'il parvenait à l'attraper, il n'hésitera pas à le tuer. Et s'il se fait tuer dans son rêve, il sera mort aussi dans la réalité. Bien évidemment, le garçon commença à faire des insomnies et à refuser de dormir puisqu'il était persuadé qu'il allait mourir s'il le faisait. Il enchaînait les cafés et faisait tout pour rester éveillé. Les parents, eux, étaient démunis. Ils voulaient absolument que leur fils dorme puisque comme vous savez, quand vous manquez énormément de sommeil, il suffit déjà d'une nuit blanche pour que vous subissiez déjà les conséquences du manque de sommeil. Et c'était le cas pour ce jeune garçon qui commençait à avoir des hallucinations et à avoir des troubles de la perception de son environnement et de la réalité. Rien à faire, le garçon refusait de dormir. Cependant, un jour, épuisé, le garçon accepta enfin d'aller dormir, ce qui rassura les parents. Les parents, eux, pensaient que le garçon était juste victime de cauchemars et de terreurs nocturnes suite au traumatisme déchant de la mort du Cambodge. Les parents, eux, étaient rassurés. Ils se sont dit qu'enfin leur fils était parti dormir. Il se disait qu'à son réveil, le jeune garçon réalisera que tout ça était des cauchemars inoffensifs. Cependant, au milieu de la nuit, les parents entendirent un cri terrifiant provenant de la chambre du garçon. Ils se précipitèrent dans la chambre pour voir ce qu'il se passait et là, ils découvrirent leur fils mort dans son sommeil. Le cauchemar avait eu raison du jeune garçon. Malheureusement, personne n'a jamais su ce qui était arrivé à ce jeune garçon et pourquoi il était mort. Sachez que cependant, cet événement est loin d'être un cas isolé. En effet, entre 1985 et 1989, pas moins d'une centaine de Laotiens, de Cambodgiens, de Vietnamiens ont connu le même sort que le jeune garçon. A chaque fois, le même schéma se reproduisait. Les jeunes hommes se plaignaient quelques jours avant de cauchemars récurrents dans lesquels ils étaient poursuivis par un homme ou une femme qui leur voulait du mal et qui avait un visage déformé, voire défiguré ou brûlé. Évidemment, les jeunes hommes étaient terrorisés à l'idée d'aller dormir, donc ils commençaient à enchaîner les insomnies, mais épuisés, ils étaient bien forcés un jour de tomber de sommeil. Pendant leur sommeil, ils poussaient un cri et étaient retrouvés morts dans leur lit. Les familles des victimes penchaient pour des terreurs nocturnes ou des paralysies du sommeil. Vous savez, la paralysie du sommeil, c'est plus courant qu'on le croit. En fait, on n'arrive pas à bouger dans son lit et on peut avoir des hallucinations dans lesquelles on voit une créature, souvent un monstre terrifiant, qui s'assoit sur notre poitrine et nous empêche de bouger. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que ce phénomène ne touchait que les hommes jeunes asiatiques et qui n'avaient aucun antécédent de santé, donc aucune raison d'avoir des problèmes cardiaques ou de mourir subitement sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Bien que ces phénomènes restent mystérieux, le domaine scientifique a trouvé un nom pour cette épidémie. Ils l'appelèrent le syndrome de Brugada ou syndrome de mort subite nocturne inexpliquée. On tend vers l'hypothèse d'un dysfonctionnement cardiaque soudain intervenant dans le sommeil des victimes. On mentionne également une prédisposition génétique à ce syndrome. Malgré toutes ces bribes d'explications scientifiques, on se pose la question de savoir si ce soudain dysfonctionnement du cœur, si cet arrêt cardiaque, survient dû à un fort traumatisme pendant le cauchemar. Mais on ne peut toujours pas aujourd'hui lier le contenu même du cauchemar à la mort des victimes. Et surtout, il n'existe aucun traitement ni de prévention ni pour atténuer peut-être ces symptômes. Le mystère plane donc toujours. Est-ce que si l'on meurt dans son cauchemar, on meurt également dans la vraie vie ? Voilà, c'est tout pour la vraie histoire derrière le personnage de Freddy Krueger et du film Les Griffes de la Nuit. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, cette histoire m'a troublée puisqu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois de rêver, de faire des cauchemars dans lesquels je ressens le danger ou je me sens pourchassée par quelque chose et j'arrive à me dire dans ses rêves que si je me faisais attraper et tuer, je serais morte également dans la réalité. Donc je trouve toujours un petit stratagème pour m'enfuir et pour me réveiller à temps. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être consciente et ça fait très très peur. Dites-moi dans la barre de commentaires si à vous aussi ça vous est arrivé et dites-moi si vous connaissiez aussi cette histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Freddy Krueger puisqu'en fait, c'est un personnage qui me fascine depuis peut-être le berceau. En fait, ma mère est une fan invétérée des films d'horreur donc elle avait les VHS de Freddy Krueger et avec ma sœur, on s'amusait à les regarder en cachette puisqu'on adorait ce film et après, on était toujours quand même traumatisés mais bon, on revenait à chaque fois regarder le film. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de laisser un petit commentaire dans la barre de commentaires, de vous abonner à ma chaîne pour suivre mon contenu à mes réseaux sociaux et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, évitez de fermer l'œil. Sous-titrage ST' 501